bonjour bon aujourd'hui nous allons parler d'une histoire justement qui s'est passé en tunisie et on parle ça dans les années 1830 1840 1850 donc il ya pas mal de temps à l'époque il y avait donc c'était la période d'ébeil qui était d'origine justement ottoman et qui gouvernait sur la tunisie il ya eu plusieurs beils successifs en tunisie il y avait aussi en algérie les beils et les deï et donc c'était à l'époque c'était les ottomans qui régnaient sur la méditerranée à cette époque la méditerranée c'était un c'était donc c'était un passage qui était entre l'afrique du nord bien entendu la tunisie l'europe la sicile malte la libye l'égypte en passant par à l'époque la palestine de l'époque et donc c'était ce qu'on appelait le bassin méditerranéen il y avait beaucoup de pirates à cette époque les pirates la plupart des pirates ils étaient d'origine donc turc ottoman et étant donné que les taxes étaient chères dans le pays ottoman donc la plupart des pirates qui est en méditerranée venaient venaient en tunisie ils payaient ils apportaient les butins les trésors l'or en tunisie ils payaient à becdouenne par exemple quand ils allaient au port de sfax à l'époque était était très 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 proche de becdouenne tout le reste c'était de la mer parce que il ya des glissements de terrain depuis le temps qui se sont faits donc à becdouenne c'est là bas à sfax par exemple qui payait à tunis aussi payé il payait un droit de douane de 15 20 25 % je sais pas comment ça se passait ça dépend des marchandises et tout ça donc la tunisie s'appelle le pays des trésors et on a trouvé beaucoup beaucoup de trésors en tunisie parce que ces pirates cachés leurs butins dans des endroits en tunisie et donc souvent ils mouraient ou bien ils oubliaient ou bien ils revenaient pas ils avaient des femmes ils n'avaient pas des femmes donc on appelle le pays le pays des trésors ça c'est pour une parenthèse dans l'histoire que je vais vous raconter alors donc moi je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui d'un certain moustapha haznadar qui s'est converti à l'islam et avec son nom avant c'était georgios calquies il était grec d'origine il s'est converti à l'islam pour se marier avec la fille du bay je vais vous raconter l'histoire comment que ça s'est passé il était aussi le trésorier de la tunisie c'est pour ça qu'on l'appelait haznadar c'est à dire c'est entre ses mains le trésor de l'attitude il reçoit n'a et le premier le ministre des finances c'était ahmed ben aïed à l'époque et donc et qui c'est qui étaient les belles c'était une lignée c'était des lignes et ceux-ci ils se partageaient le règne on les appelait les belles ou sainite qui descendent de rosin certain à rosin bon donc il y avait aussi un juif qui était riche qui avait des tissages de tissus qui s'appelait nissim samama nissim samama et donc à l'époque les les esclaves se vendait qu'elles soient femmes ou hommes on vendait les esclaves il y avait même le marché aux esclaves à tunis tunis il y avait un grand marché aux esclaves et un jour nissim samama qui était donc dans son café où il vient dans le quartier où les les autres raides venaient pour boire le thé discuter entre eux alors c'est quoi le caïd un caïd c'était quoi à l'époque donc il faut savoir qu'en tunisie il y avait beaucoup donc de tribus les tribus et il y avait les autres c'est à dire les juifs les maltais les italiens les européens en général et chaque caïd prélever les impôts chez ces les sujets qui sont de leur tribu ou de leur religion ou de leur pays d'adoption leur pays d'origine donc il y avait un caïd des juifs il y avait plusieurs caïd donc des tribus musulmanes et il y avait les caïds des maltais et les caïds des italiens et tout ce qui s'ensuit puisque c'était un melting pot la tunisie a toujours été un melting pot et tout le monde aimait vivre en tunisie c'est un pays qui le faisait bon à vivre on mangeait très bien il y avait les bonnes femmes il y avait les hommes trouvés même des bordels tout près il y avait donc c'était c'était vraiment un pays de cocagne tout le monde voulait venir à tunis et donc un jour il y a un des caïds musulmans qui vient voir caïd et il lui dit bonjour il lui dit écoute j'ai un esclave à vendre que j'ai acheté il est juif il parle hébreu il est expert comptable il est commissaire aux comptes il a des doctorats il a beaucoup de diplômes très 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 ouvert et intelligent khanissim sa maman avait l'habitude de racheter les esclaves juifs pour leur donner la liberté il les achetait pour les libérer et il était très riche donc il pouvait le faire et donc il lui dit tu peux me présenter il a dit oui il a pris son chaouche il y a donné quelques quelques piastres à l'époque c'était les piastres turcs et il a dit va aller acheter une donc il est venu et nissim sa maman il a comment il a commencé à parler avec nissim sa maman nissim sa maman lui parle en hébreu il répond il dit comment tu t'appelles il a dit je m'appelle georges calquies et d'où tu viens il a dit je viens de de la grèce et tu es juif puisque tu parles bien l'hébreu il a dit non moi donc j'ai habité dans un quartier juif où il y avait une synagogue j'habitais au dessus de la synagogue et tous mes copains juifs prier et aller au ketab ils apprenaient l'hébreu et ils apprenaient la torah il a dit quoi tu connais la torah il a dit très bien je sais même faire toutes les prières des juifs ah bon il dit oui il dit comment il a dit depuis mon jeune âge j'ai grandi dans ce quartier donc je suis juif il a dit écoute on me propose de t'acheter qu'est ce que tu sais faire qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu peux il a dit moi je suis comptable commissaire aux comptes je sais lire des bilans je peux je peux je peux donner beaucoup de conseils savoir si une affaire elle est rentable elle est pas rentable si elle perd de l'argent si elle gagne de l'argent comment faire pour faire pour lui faire gagner un peu plus d'argent c'est mon métier il a dit d'accord et donc il a acheté il a payé donc le prix qu'on lui a demandé de négocier on sait pas donc et khani simsama donc là il ya donné dans une de ses de ses fermes il avait des fermes et il a dit voilà tu vas commencer à travailler là bas et tu vas aller déjà j'ai une usine de tissage j'ai une usine de filature de coton et donc j'ai des magasins aussi astrax et à tunis et à sous c'est tout je veux que tu vois ce qui se passe là bas et tu es libre je vais pas te garder tu es tu es tu es tu es libre de faire le travail que je te donne et je te donnerai même un salaire en plus pour que tu puisses habiller et subvenir à ce qui est ce que tu as envie et donc marché conclu donc tout le monde était content et donc khani simsama était très content de lui parce que il y a démontré que les magasins ne savait pas vendre il a commencé à développer la vente à développer des représentants qui vont vendre à à des couturiers et il a développé la filature et il a commencé à lui faire les comptes que là il ya de l'argent et ceci cela donc les affaires de khani simsama pendant deux trois ans se sont multipliés par deux ou trois et un jour la france l'espagne et l'angleterre ont décidé d'interdire le piratage en méditerranée c'est à dire tous les pirates qu'on attrapé ils étaient condamnés à mort à l'époque il y avait des gros pirates comme barbarousse qui était connu en tunisie il y avait beaucoup de rues au nom de barbarousse il y avait tu es glute qui était encore pire que les autres c'était tous des 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 grands bandits de grands chemins des assassins des voleurs ils cherchaient tous les les galions qui avaient qu'avec avait des trésors de l'or le transport de marchandises tout 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 donc et où ils partaient se ravitailler et se reposer et prendre truc donc en tunisie et la tunisie gagnait beaucoup d'argent de ddddd d ddl d ddd dd dd d d d dddl이죠it et quant donc on a interdit le piratage en métier tram et qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que pendant un an ou deux, les comptes de la Tunisie étaient à sec et que les taxes que les gens payaient, c'est-à-dire que les tribus ou les Maltais, les Tunisois, les Juifs payaient, ne suffisaient pas pour faire tenir le trésor de la Tunisie. Et donc, il a convoqué tous les caïds de Tunisie le baille et il leur a dit écoutez, voilà on n'a plus d'argent on n'a plus d'argent et maintenant à partir de maintenant, je veux que vous taxez, tout le monde tous, ils doivent payer au moins 4 ou 5 fois ce qu'ils payaient avant c'est-à-dire si les Juifs payaient 100 000 piastres ils doivent payer 500 000 la tribu a été donc il a multiplié par 4 ou 5 on ne le sait pas mais c'était beaucoup beaucoup d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de la Tunisie. Maintenant Kaïd Nisim Samama il était comme un fou il était il n'était pas bien il était énervé parce que c'est bientôt on devra payer les impôts et comment ils vont faire pour payer ? Comment il va partir voir les gens et va leur dire voilà il faut nous payer beaucoup plus les autres aussi c'était pareil et donc Moustapha Reznadar un jour il vient le voir Georges Kalkies qui ne s'appelait pas Moustapha Reznadar à l'époque donc Georges Kalkies il vient chez son patron donc son propriétaire plus qu'il était son esclave et il lui dit voilà il y a un problème dans le marché qu'est-ce qui se passe il y a des mauvaises nouvelles qu'est-ce qui se passe ? Il a dit il se passe très très grave depuis qu'on a interdit le piratage en Méditerranée les affaires de la Tunisie ça ne va pas du tout donc il n'y a plus de pirates qui viennent et qui laissent qui payent des droits de douane de 20 ou 30% sur le butin qu'ils apportent donc du piratage dans la Méditerranée et il y a dit comment qu'on va faire je ne peux pas aller chez les gens lui dis toi toi tu payais par exemple 1000 piastres il faut que tu me payes 5000 ou toi tu me payes 10 000 tu dois me donner 50 000 Georges Kalkies il y a dit je crois que j'ai une solution laissez-moi réfléchir quelle solution ? laissez-moi réfléchir et je reviens dans 2 ou 3 jours et je vous explique je vais vous donner le projet qu'on peut faire alors quelques jours passent et donc Georges Kalkies alias Moustapha Haznadar il vient il lui dit j'ai une idée il a dit comment ? il a dit voilà moi personne ne me connait personne ne m'a vu à part je fais votre travail je dors dans la ferme c'est loin de Tunis vous allez on va faire comme ça vous allez dire qu'il y a un riche juif qui vient de Constantinople c'est-à-dire de l'Empire Ottoman qui est l'Istanbul d'aujourd'hui et qui est venu pour acheter quelques affaires il veut s'installer en Tunisie et il veut acheter quelques manufactures des usines ou bien ou bien des trucs des commerces et ceci cela il a dit voilà donc il faut m'habiller comme un prince vous allez me mettre une montre goussée vous allez mettre un cocher avec des trucs qui viennent me chercher donc je vais descendre dans un de vos palais vous avez des palais il a dit oui j'ai un palais il a dit des palais donc je serai votre invité et vendredi soir à la synagogue vous allez dire à la synagogue que vous avez donc ce juif qui s'appelle Moshe Mizrahi il s'est fait appeler Moshe de Moïse Mizrahi ça veut dire l'oriental Moshe Mizrahi un riche multimilliardaire de Turquie d'Istanbul de Constantinople va venir et il va passer le shabbat à la synagogue il va passer à la synagogue il va venir prier à la grande synagogue de Tunis et voilà que Kail Nisim a sorti de son argent donc on a fait des beaux habits de prince pour Georgios Calchiès on lui a mis des bagues en or gourmette une bague goussée qui vient sur le truc il s'est habillé comme un prince et donc Nisim sa maman se présente la veille de shabbat à la grande synagogue avec son invité qui parle l'hébreu couramment et qui s'appelle Moshe Mizrahi et qui est venu donc en visite en Tunisie et on le reçoit comme un prince et donc tout le monde va le voir shabbat shalom shabbat shalom à la synagogue et ceci cela c'est l'invité du kai de sa maman qui était considéré quand même comme le kai des juifs c'est à dire c'est lui le président de la communauté juive et donc il arrive le 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 shabbat donc donc il a passé il a fait la prière avec tout le monde et le soir donc il est retourné donc dans la maison de kai de Nisim sa maman dans le palais du kai et le lendemain à la synagogue du shabbat où c'est la grande truc et c'est là que tout le monde fait des dons pour la synagogue il a levé les yeux en l'air donc Moshe Mizrahi alias Mustafa Khaznadar alias Georgios Kalkies et il a dit mais il y a des fissures dans le toit c'est mal il faut rénover toute la synagogue alors je propose 100 000 piastres je propose 100 000 piastres pour rénover cette synagogue qui n'est pas digne d'une communauté juive comme la vôtre Nisim sa maman a eu un coup au coeur parce que c'est lui qui allait payer il a dit mais il est fou celui-là 100 000 piastres il m'a mis pour rénover une synagogue qui a besoin de sa rénovation mais tout le monde a dit il a donné 100 000 piastres c'est énorme il doit être milliardaire ce monsieur il a vraiment vraiment ces trucs et donc en sortant de la synagogue il a dit à Georgios Kalkies qu'est-ce que tu as fait tu es fou tu as donné 100 000 piastres il a dit mon cher maître vous allez récupérer mille fois plus laissez-moi faire le soir samedi soir on peut parler à faire donc il est porté à la synagogue encore et tout le monde qui savait que le caïnissime tout le monde savait maintenant chez les juifs qu'il avait offert 100 000 piastres pour la synagogue tous les juifs voulaient connaître ce monsieur la synagogue était pleine à craquer et on lui a donné donc le micro pour parler s'il y avait un micro je ne sais pas comment il a fait à cette époque en tout cas tout le monde a entendu et tout le monde a compris il a dit voilà j'ai envie de quitter Constantinople je me plais chez vous vous êtes une communauté très 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 belle communauté et s'il vous plaît s'il y a quelqu'un qui veut vendre une affaire moi je cherche je suis un homme d'affaires je cherche à acheter des manufactures des usines des tissages tout ce qui est tout ce qui est commerciable voilà des affaires commerciables qui tournent et celui qui veut donc je vais monter un bureau à Tunis je vais prendre trois ou quatre comptables qui vont m'aider et on va éplucher on va éplucher tous les alors donc je voudrais aussi que vous des comptables qui viennent se présenter je veux voir leur niveau et ensuite ensuite donc on ouvrira ce bureau pour acheter quelques affaires en Tunisie et si Dodi et si Taufey Mustapha Khaznadar alias Georgios Kalkies alias Moshe Mizrahi a pris un superbe en plein centre de Tunis un superbe bureau il a embauché plusieurs comptables experts comptables commissaires aux comptes juifs pour que tout le monde ait confiance et les gens sont venus lui proposer des affaires et donc il a commencé à éplucher et il a acheté quelques affaires il a acheté un nouveau tissage qui était moderne il a acheté une carrière de pierre il a acheté des gros commerces il a acheté des sociétés d'huile il a acheté des masras c'est à dire des moulins à huile il a acheté un grand hôtel et donc et il même il payait plus cher que le prix du marché dans certaines affaires donc tous les juifs qui avaient des grosses affaires sont venus les voir sont venus les voir en lui apportant des comptables alors quand il disait au comptable quand le comptable il a ses experts il disait attends sur le bilan tu as gagné cette année 300 000 piastres ça c'est déclaré il a dit oui et combien tu fais d'en déclarer ? oh il lui fait 3 millions ah d'accord alors c'est 3 millions 300 000 oui alors c'est vrai c'est comme ça qu'on peut savoir quel est le prix de ton affaire donc il a envoyé ses comptables à Sfax à Sousse au Kef à Monastir à Gabès il n'y a que les Djerbiens qui n'ont pas voulu marcher dans la combine mais tous les autres juifs de Tunisie du haut de Bizerte du haut au sud tous ont marché dans la combine et tout le monde leur a donné donc que petit à petit pendant quelques mois il a ramassé tous les bilans réels des juifs de Tunisie et donc il avait tout ça il a dit maintenant on va passer à la prochaine étape il a dit à son patron à partir de maintenant je vais partir on va dire à tout le monde que je suis retourné à Constantinople à Istanbul et après vous allez envoyer les gens qui ramassent l'argent c'est les gens d'habitude l'Ihrdoulqbada donc ceux qui ramassent les impôts et vous allez leur dire que vous avez il faut leur demander par rapport à ce qu'ils ont déclaré et par rapport à ça payer alors celui qui payait 1000 piastres devait payer 15 000 et celui qui payait 100 000 devait payer un million et demi donc qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé qui sont partis l'Iqbada alors il dit bonjour monsieur bonjour monsieur ça va monsieur Zitoun oui alors cette année je suis venu pour encaisser quand vous avez votre enveloppe elle est là quand vous avez non 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 combien tu as mis dans l'enveloppe combien vous avez mis dans l'enveloppe quand j'ai mis 5000 eh non par rapport à ce que vous avez gagné cette année l'année dernière vous ne devez pas payer 15 000 10 000 vous te payez 600 000 comment monsieur vous avez vous avez voulu vendre à Moshe Mizrahi vous avez voulu vendre à Moshe Mizrahi votre affaire vous lui avez donné le chiffre déclaré et le chiffre non déclaré oui eh bien vous allez payer par rapport à tout le chiffre et non pas à ce que vous avez déclaré aujourd'hui on est obligé la Tunisie est à sèche on ne va pas laisser la Tunisie faire faillite et voilà comment tout le monde tous les juifs de Tunis et jusqu'à aujourd'hui a hiss Nissim Samama parce que Moustapha a disparu et toutes les affaires qu'il a achetées elles étaient au nom de Khaïd Nissim Samama donc on savait que c'était lui qui était derrière et donc voilà comment ça s'est passé quand Khaïd Nissim Samama il est parti voir le bail et il lui a donné exactement ce qu'il a demandé tous les autres personne n'a apporté plus d'argent ou très peu il a dit donc le 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 il a dit mais dites moi Khaïd Nissim comment vous avez fait vous êtes le seul tous les autres ils n'ont pas pu il a dit et ben j'ai fait mon travail mais quel travail il a dit écoutez je vais vous dire la vérité j'ai un un esclave que j'ai acheté c'est un grec c'est lui qui a eu l'idée de faire ça et ça et ça mais c'est un génie c'est celui-là qu'il me faut pour la Tunisie je vais le réquisitionner comment vous allez le réquisitionner il a dit je le prends je le réquisitionne j'ai le droit dans la loi j'ai le droit de réquisitionner de la marchandise des bâtiments des gens et là je réquisitionne puisque lui c'est votre esclave vous l'avez acheté c'est une marchandise donc je le réquisitionne Nisim Savama n'avait pas le choix donc il a présenté il a dit apporter il est venu donc Georges Oskalkiès chez le baï il a dit dis-moi raconte-moi et leur il a dit voilà je suis esclave j'ai été acheté par je suis maintenant la propriété de Khaïd Nisim Savama il a dit à partir de maintenant vous êtes libre je vous ai réquisitionné mais à une condition vous allez vous convertir à l'islam et vous allez prendre ma fille sa fille c'était la princesse et donc monsieur Georges Oskalkiès s'est converti à l'islam et s'est marié avec l'Allah Haltoum la princesse et là il y a dit à partir de maintenant c'est vous que je veux comme trésorier et vous allez aller donc au bureau du trésorier il y a là-bas le ministre des finances Ben Hayed et je veux que vous contrôlez toute la comptabilité donc c'est à partir de là que Moustapha Khaznadar est parti donc au palais au palais de c'était un immeuble qui était donc l'Arzana c'était là qu'il y avait le ministre des finances et donc à un certain moment toujours il y avait un sourire respectueux de la part parce qu'il était très malin Moustapha Khaznadar le nouveau Moustapha Khaznadar était très malin donc il a dit est-ce que vous permettez que je jette un coup dans quelques livres de comptabilité il a dit monsieur faites et donc il a pris quelques livres de comptabilité dans ses bureaux il les a regardés et tatatata 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 et le donc Ben Hayed le ministre Ben Hayed attendait avec impatience qu'est-ce qu'ils veulent venir lui dire et il attendait donc il est venu il est rentré chez lui il a dit il a dit monsieur le ministre voilà j'ai regardé ces quelques livres il a dit mais vous êtes très mal entouré vos experts comptables ne savent pas faire du trafic si c'était moi qui aurais maquillé les livres non seulement j'aurais pu prendre 10 ou 15 fois ou 20 fois ce que vous prenez c'est misérable ce qu'ils font il a regardé il ne savait pas si c'est si du il a dit donnez-moi la main à partir de maintenant c'est nous deux c'est nous deux qu'on va s'occuper de ça et à partir de là c'est devenu les plus grands brigands qu'a eu la Tunisie Moustapha Khaznadar et Ben Ayed se sont mis d'accord ils ont commencé à prendre des crédits internationaux c'est à dire des prêts des crédits c'est des emprunts donc à la France à l'Italie à l'Espagne à qui voulaient même les Anglais à qui voulaient bien leur donner des emprunts soit disant c'était pour faire des routes pour faire des chemins de fer pour développer la Tunisie et donc c'est comme ça que petit à petit ils ont transféré beaucoup d'argent Ben Ayed et Moustapha Khaznadar ont ruiné ruiner financièrement la Tunisie et le plus beau c'est que quand Mahmoud Ben Ayed en 1840 a pris le pouvoir il a vérifié et il a vu que Ben Ayed et Khaznadar ont pillé toute la Tunisie tout l'argent de la Tunisie Ben Ayed le premier s'est sauvé Moustapha Khaznadar derrière et donc le le beil a décidé de dire et de à savoir s'il a été conseillé que c'est le Khaïb Nisim Salama qui était le maître le chef d'orchestre et c'est lui qui avait tout préparé pour ruiner la Tunisie il y a quelqu'un qui s'est présenté un soir au Khaïb Nisim Salama il a porté un passeport il a dit sauvez-vous parce que ce soir on vous arrête et vous ne se retirez plus de prison comment est-ce que la personne qui lui a porté son passeport et tout ça ça devait être quelqu'un de haut placé et qui certainement il attendait l'argent de Khaïb Nisim Salama et donc il a pris le bateau en partance et il est parti vers l'Italie donc c'est à partir de là donc voilà maintenant je vous ai raconté à peu près il y a eu après des procès l'histoire exacte que je vous raconte parce que c'est pas une histoire qui a été relatée par les journalistes ou les gens qui étaient de l'époque ça a été très 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 relaté d'une autre façon qui est un gros mensonge politique pour mettre tout sur le dos de Nisim Salama et pas sur les autres mais Nisim Salama gagnait tous ses procès il a prouvé qu'il n'avait pas d'héritier parce qu'il n'avait pas d'enfant il n'avait trois femmes aucun enfant de ces femmes il était lui-même très riche dans ces procès il a dû prouver que c'est moi est-ce que j'ai envoyé de l'argent à l'étranger est-ce qu'il y a des comptes à moi à l'étranger à part des comptes que j'ai envoyés avant ce qu'ils ont fait avant que Mustapha Zadar rentre et devienne le trésorier principal alors vous ne pouvez pas et chaque fois il a gagné ses procès même Napoléon qui avait été sollicité par le Bey pour faire parler Caïd Nisim Samama Napoléon il a envoyé donc des gens ils ont dit qu'ils ne voyaient pas pourquoi Caïd Nisim Samama aurait fait ça les seuls qui se sont enrichis et qu'on voit ce qu'ils ont acheté donc même à Paris Ben Hayed il a acheté plusieurs plusieurs grandes maisons il a acheté un centre commercial il a acheté pas mal de trucs à Paris Haznadar il s'est sauvé on ne sait pas où en Grèce ou ailleurs et donc voilà la finalité de l'histoire je vous souhaite une bonne soirée j'espère que vous avez aimé cette histoire et si vous voulez m'écrire pour me dire si vous avez des questions et ceci cela moi je vous ai raconté à peu près tout ce que je savais sur cette histoire qui m'a été raconté par quelqu'un de la famille de la famille de Haznadar et par et ça a été confirmé par quelqu'un de la famille Samama qui m'a demandé lui-même qui m'a demandé lui-même de m'occuper de récupérer les biens en déshérence du Caïd Nissim Samama que tous les juifs du monde ou de Tunis n'aiment pas du tout voilà parce que le coup qu'il aura fait c'était un coup fatal je vous souhaite une bonne soirée pour tout le monde pour les juifs c'est Pessah bonne fête à tous les musulmans aussi et bonne bonne confination dans vos maisons et en entendant que Dieu s'il te veut il sauve la Tunisie sauf tous les tous les citoyens de ce monde de ce modivirus qui est en train de faire des ravages dans le monde bonne soirée c'est un peu c'est un peu